... J'aimerais les applaudissements, s'il vous plaît, pour le staff, puis dire, le président, bien sûr, notre honneur et notre capitaine, à qui, je crois, c'est un roman solennel. On va célébrer, donc... Oui, voilà, je vais vous expliquer tout à l'heure le principe du capage qui vient d'une tradition à l'équipe de France, et de remettre, le capage d'honorer un international qui a plus de 3 matchs dans l'équipe de France, 3 sélections. Avec bien, on a pensé qu'il serait intéressant et normal de gratifier tous les champions de 59, de 90. Ça a été fait hier soir lors d'une cérémonie au Roi Lumié, qui était leur club chéri, auquel ils se rendaient seulement après match. Jean-Michel Tadjian, qui était un grand pilier de l'endroit. Ils ont reçu, il y a ce soir, dans une cérémonie, leur cap. C'est-à-dire, le capet, c'est cet engin que Pierre peut beaucoup mieux croire, est un genre de béret matiné de casquette. Voilà, maintenant, nous allons procéder, donc, à la remise des capets, aux capages, des joueurs contemporains, et bien sûr, au premier rang duquel l'UMN d'allait. Ces joueurs seront honorés, ils signeront un livre d'or qui se perpéturera d'année en année. Il y a déjà la signature des grands champions de 59, François Montclair, Michel Grosse, qui sera le parrain de l'équipe l'année prochaine, puisque vous savez que notre maillon ne change pas, et tant qu'on sera aux commandes, il ne changera pas. Mais on dédie chaque saison à un grand joueur accuel au grand ancien du club. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que Pierre va remettre son capage à Yamel, et puis ensuite, chaque joueur passera, sans plus de bord de colle, quelques photos, et ils vont signer tous le livre d'or du dossier. Alors, le premier joueur, vous pouvez peut-être qu'à l'étranger, le parti d'entraînement, M. Taravissier. Alors, je crois que je pense que c'est nominatif, on a les pieds, c'est bon ? Alors, il y a un petit problème, les capés font rage, puisque la tienne, Yamel, a disparu, donc on est désolé. Tu vas en amener une substitution, puis on te remonte, on en fera refaire du lieu, mais ça comprend toi, voilà. On ne cache rien, parce que c'est pour les trois d'autres. Ah bon, j'aimerais t'applaudissements à Yamel, très désolé, merci à tout le monde. Je crois que c'est nominatif de 62, en tout cas, c'est nominatif de 62, il y a plusieurs loups qui a été équiparisés, ou loups approchent, donc c'est selon, justement, ils sont apportés, pour pouvoir déterminer dans quelle catégorie on range nos capés. À côté, Bobo. On voit d'ailleurs que ce n'est pas la sienne, mais bon. Cyrilie, Cyrilie, Bobo. Non, 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 je disais, pardon, excusez-moi, Bobo, c'est le poème bourgeois. Non, non, je vais rappeler les joueurs pendant leur... C'est pas correct, excusez-moi, je vais en faire un peu. Alors, après, si vous voulez, le premier ouvrier de la ronde de pierre, je vais rappeler tous les joueurs qui ont au moins 20 ou 20 de réalisation, je vais demander à Johnny Léon. Johnny qui est avec nous depuis l'aventure Racine qui est un des piliers de notre équipe de notre équipe, de notre groupe il a démarré avec nous en deuxième émission il est toujours là et toujours au plus haut niveau j'appelle Michele Duganana la Calédonie a l'honneur Mika aussi qui est un pilier au sens propre du terme, au sens figuré lui aussi présent depuis le début de l'aventure en Pro D2 il est déjà capé en Italie, il est baron j'ai eu le droit d'accueillir M. Andrea Loticero il baronne, il baronne nous avons Sébastien Cheval en France et les Italiens il baronne pour les représenter Andrea aussi au début de l'aventure avec nous en Pro D2 et qui est toujours là, toujours au plus haut niveau le prochain joueur cité, Carlo Vestuccia allez le public Carlo présent également depuis le début de l'aventure qui est venu d'Italie avec Harry Poin le président est toujours présent le début de l'aventure les photos, les photos avec le président voilà ah super merci alors il parait qu'à l'extérieur c'est Jonathan mais à l'intérieur c'est Jonathan Wineski Un jeune espoir qui monte Lui aussi a démarré un pro des deux Il a mis les échelons petit à petit Bravo Je rappelle quand même moment Vous voyez sur les écrans Les câbles qui sont bien sûr posés Sur les chambres de tête Le nom Racing M Le Racing M412 Vous voyez en direct J'appelle le capitaine de cette victoire Aujourd'hui bien sûr Contre le stade français Paris M. Jérôme Thiolle Capitaine heureux aujourd'hui Jérôme L'expérimenté Prendre la casquette en particulier Donc prêt à démarrer les pentes Vous voyez on va y avoir un escaradé Voilà pour nos amis bien sûr aussi J'appelle Alvaro Galindo Je crois qu'on va excuser Alvaro Il est malade Donc il a une petite gastro Il a un peu bien déranger tout la semaine Il est resté dérangement On l'excuse On lui enlaissera Un endroi François Vendemel On a du 64 Si il y en a un peu Allez j'apporte les accueillissements Au fait On va s'envoyer un peu On va s'envoyer une photo Petite photo Restez avec nous Tous les races humaines On aura une photo de groupe Bien sûr On lance à nous Tous les plateaux Je m'appelle M. Dan Scarborough Notre fantasque british Alors en traduction c'est fantastique Fantastique D'ailleurs on embarque au port de la casquette Donc protéger la personnalité de chacun Et le port de la casquette Alors je vais l'appeler Mais je crois qu'il n'est pas là C'est Santiago Délapé Je crois qu'il a été cité aussi Normalement il doit être là Mais il sait se faire attendre Mais je crois qu'il était en soin Donc il s'est attardé un petit peu au médicament Normalement il ne devrait pas tarder à arriver On va continuer Et lui il devrait nous rejoindre Pur produit du Racing Metro 92 Henri Chavancy Le vrai Didi parisien Normalement au port de la casquette On devrait reconnaître le vrai Didi parisien On rappelle que tous ces joueurs Ont pour un peu tourné Avant la sélection Donc avec l'équipe première du Racing Metro 92 Voilà Bravo Allez Encore un second Henri Et d'un côté merci Bienvenu soir J'appelle Benjamin Noirot Notre talent de respoir Qui vient de connaître le plus haut niveau Et j'espère qu'il va continuer à connaître avec nous La bonnephonie à gauche A la Skype La chape On lui souhaite maintenant Celle de l'équipe de France La photo Monsieur Noirot Et monsieur Dovretti Julien Sobad, qui est avec nous. Toujours pour sourire, Julien Sobad. Julien, qui est le lieutenant parisien depuis pas mal de temps, qui nous a rejoint, Racine Mène. Et je dirais, Racine Mène d'un jour, Racine Mène du jour. On va juste conciter lui-même, le capitaine, bien sûr, qui a été honoré par vous, Pierre Barbizier. Et ça tombe bien parce qu'on enchaîne avec son grand pote, M. Sébastien Chabal. Merci. S'il vous plaît aussi, voilà. Applaudissements. Non, non, on ne va pas rester avec nous, c'est juste pour saluer. Voilà, il donne tout ce qu'il peut, toujours. J'appelle M. Jacques Cronieux. On est dans l'écran. Amis sud-africain, spécialiste de la chasse. La chasse à la casquette, maintenant. Jacques. Bravo. M. Sébastien Chabal et M. Chasse-moi. Tout gilier, tout gilier. Salut à l'air. Parfait. Salut à l'air, parfait. Alors, pour les joueurs présents, parce que j'en ai, il y a quelques absents, vous l'avez mis, on va saluer un autre joueur international, M. François Stein. Applaudissements. Applaudissements. Le jeune gardement du groupe. Applaudissements. François. Oui, c'est fini. Hop. Oui, go, go. Oui. Oui, c'est côté. Bonsoir. Voilà, les autres joueurs. Alors, les deux derniers joueurs présents pour être calmeux, Mathieu Lombé. Un de plus enpourgues des clubs, avec Marie Chabal aussi, Nathan Lann. Ils ont déjà joué à l'école professionnelle, Mathieu, donc issu de l'école de rugby et du centre de formation du RACI. Encore une nouvelle façon portée à Dakar, bravo. Mathieu Louré. Alors, je vais vous rappeler ce que j'ai fait un petit oubli tout à l'heure, l'erreur de semaine. Je vais demander à M. M. Cyreli Bourbon. On devraient vous retrouver. Le deuxième, El Magnifico. Allez, la carte, bravo. Et M. Cyreli, on commence au défi. pour tous les prêts à converser. Voilà. J'appelle Joel, Joel, que vous, pardon. Jolie, qui est appelé, c'est notre bébé dans notre groupe. Il faut savoir que son papa et sa maman sont remplis à le Tchétiérou et Carlos reste une tchère. Un beau bébé, vous pouvez en avoir fait. Applaudissements, s'il vous plaît. Pour rappel, je suis un peu plus d'un égéreau sur la carte. C'est important. Et je vais terminer sur le modèle des joueurs. C'est Rémi. 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 C'est bon, vous avez parlé, mais il est là dans son présent. Le maximum de joueurs. le dernier. Voilà, excusez-nous. Croyez-vous absent, mais il est bien sûr là. Je vous demande d'accueillir M. Juan Pablo Hollande. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je vous rappelle que ce sont tous les joueurs qui ont fait une vraie match avec le Racing qui ont été honorés par ces deux câbles et donc qui sont au Racing Med. Cher Président, entraîneur, je vais demander à tous les joueurs qui ont été capés de venir, s'il vous plaît, pour la photo. Tous les joueurs du Racing honorés aujourd'hui qui peuvent donc justifier de 20 sélections avec l'équipe première du Racing Metro 92, le Capitaine, tous les joueurs, s'il vous plaît. Allez, priez-vous sympathique. Allez, s'il vous plaît, tous les joueurs. Merci. On peut se répartir. On peut se répartir, les gars. Je vais vous remettre un peu plus sur le fond. Attention de ne pas tomber quand même. Vos fonds d'un. On va pas trop de l'animaux, là. Voilà, tous les joueurs présents, les bons fonds d'un. On salue encore tous les honorés tout à l'heure, Patrick Serrière, capitaine de l'équipe victorieuse du Bouquet de Brennus en 1990 et François Monta en 1910. Merci. Merci. Merci.